Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des messages cachés des comportements de votre enfant à haut potentiel pour vous aider à définir des stratégies éducatives pertinentes et efficaces. Je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis aussi et peut-être même surtout la maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse en respectant à la fois les besoins de leurs enfants mais aussi leurs besoins à eux. Alors si vous cherchez des ressources pour vous aider dans votre rôle de parent d'enfants à haut potentiel, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous y trouverez le lien vers le guide éducatif gratuit que j'ai créé spécialement pour les parents d'enfants à haut potentiel. Si on ne prend pas la peine de décoder les messages qui se cachent derrière les comportements de nos enfants à haut potentiel, on a tendance à simplement réagir à ces comportements. Votre enfant, il a un comportement qui ne vous plaît pas et puis vous réagissez à ce comportement sans même y penser en fait. Le comportement de votre enfant, il vous fait ressentir des choses et vous, vous réagissez en fonction de ce que vous ressentez de manière complètement inconsciente, de manière complètement spontanée, sans y réfléchir. Le problème avec ce système qui se met en place malgré vous, vous l'avez compris, c'est qu'il crée un barrage à l'harmonie familiale dont vous rêvez tous et toutes. Vous le savez, je préfère considérer que les comportements de nos enfants sont en fait des messages cachés. Chacun de ces comportements qui, de premier abord, vous déplaisent, vous énervent, en fait ce sont des messages, c'est un message que votre enfant vous adresse. Alors, de manière très maladroite, mais votre enfant, il est en train d'essayer de vous parler d'un de ses besoins qui n'est pas satisfait. Si vous considérez à partir de maintenant les comportements de votre enfant comme la mauvaise communication d'un de ses besoins, alors vous allez enfin pouvoir mettre en place des stratégies éducatives pour réduire justement ces comportements et puis pour préserver l'harmonie de votre vie de famille. Tiens, dites-moi dans les commentaires, quels sont les comportements de votre enfant en haut potentiel qui vous posent le plus de problèmes ? La discipline positive, qui a été développée par Jane Nelson, nous apprend que ce qu'on comprend de manière spontanée des comportements inappropriés de nos enfants, ce sont ce qu'il appelle, lui, des objectifs mirages. On croit comprendre les comportements de notre enfant au regard de ce qu'ils nous font ressentir. Si, par exemple, vous vous sentez agacé, irrité, inquiet ou coupable, et bien vous allez spontanément penser que votre enfant y cherche à accaparer votre attention. Et bien c'est selon Jane Nelson l'objectif mirage numéro 1. L'objectif mirage numéro 2, c'est lorsque vous vous sentez défié, que vous avez le sentiment que votre enfant y défie votre autorité, pardon, et que vous comprenez le comportement de votre enfant comme une tentative de prendre le pouvoir. L'objectif mirage 3, il vous fait ressentir blessé, touché, déçu, et puis il vous laisse penser que votre enfant y cherche probablement à prendre une revanche. Et puis enfin, si vous vous sentez démuni, découragé, et bien vous allez spontanément penser que votre enfant y cherche à confirmer qu'il n'est pas capable. Alors bien sûr, tout cela est aussi vrai pour les enfants à haut potentiel que pour les enfants sans particularité. Alors n'oubliez jamais que, comme le dit Olivier Revol, les enfants à haut potentiel ne sont pas des enfants comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. Ils vous font donc ressentir la même chose qu'un autre enfant. Mais bien sûr, quand en tant que parent d'enfants à haut potentiel, on va chercher à comprendre les comportements de nos enfants, et surtout les besoins qui se cachent derrière ces comportements, on va à ce moment-là justement prendre en compte les spécificités de fonctionnement qui sont directement liées à haut potentiel. D'ailleurs, dans cette nouvelle playlist de ma chaîne, je vais vous proposer des études de cas, des études de comportement des enfants à haut potentiel. Si ce thème vous intéresse, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis à liker et à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi me décrire dans les commentaires de la vidéo un comportement de votre enfant pour lequel vous avez du mal à comprendre le besoin sous-jacent, et puis moi, je m'engagerais à vous tourner des petites vidéos comme ça de temps en temps pour vous répondre et pour vous apporter mon éclairage. Aujourd'hui, je vous propose de vous donner ma petite astuce pour vous entraîner à changer votre point de vue. Alors, prenez un papier, un crayon, et dans un premier temps, vous allez noter les objectifs mirage. Alors, je vous les récapitule. Accaparer l'attention, prendre le pouvoir, prendre une revanche, ou confirmer sa croyance qu'il n'est pas capable. En face, vous allez inscrire les comportements de votre enfant qui vous font penser ça. Quels sont les comportements qu'a votre enfant qui vous font ressentir ces quatre objectifs ? Vous allez noter tout simplement ce que votre enfant fait et ce qui vous fait ressentir ça. Ok ? Maintenant, je vous invite à essayer de comprendre quel pourrait être le besoin sous-jacent de votre enfant. Qu'est-ce qu'il essaye de vous communiquer ? Vous allez voir, alors ce n'est pas un exercice facile, on est bien d'accord, ça va vous demander de vous entraîner, mais je vous invite vraiment à le faire de manière régulière. Vous allez voir que simplement en changement de point de vue sur les comportements de votre enfant, en les comprenant comme un message, comme un message au regard des besoins qu'il tente de vous exprimer, et bien vous allez naturellement adopter une autre attitude parentale, une autre posture éducative qui va être bien plus efficace pour préserver l'harmonie de votre vie de famille. Dans la prochaine vidéo, celle de lundi prochain, je vous parlerai des enfants à haut potentiel et de leurs besoins. Ne ratez pas cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne puisqu'il va y avoir d'autres vidéos aussi qui vont arriver très prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501